Inazuma Eleven Victory Road, le jeu que tout le monde attend depuis des années, est enfin arrivé ! Enfin, c'est qu'une bêta ! Salut tout le monde, c'est Hugues, et aujourd'hui, je vais donner mon avis sur la bêta de Victory Road. D'ailleurs, si tu veux pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner et à activer les notifications. Allez, c'est parti ! Tout d'abord, petite présentation de la bêta. Pour l'instant, il n'y a que deux modes. Le mode hors ligne, où on affronte des bots petit à petit pour level up, pour apprendre à jouer au jeu. Et le deuxième mode, le mode online, où il y a différents sous-modes, comme le mode ranked, le mode égalité. Comme ça, on peut avoir des équipes du même niveau. Et juste partie rapide, où on peut affronter ses amis et ses abonnés. Donc d'ailleurs, si tu veux venir jouer avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur Twitch. En live, je fais des matchs quand je les abonne, et aussi hors live sur le serveur Discord. Plus tard, la bêta nous donnera la possibilité de jouer au chapitre 1 de l'histoire. On pourra suivre l'aventure de Haru Evans, le fils de Mark. Et ça, j'ai vraiment hâte. Alors, je vais te donner mon avis sur ces deux modes de jeu. Le premier mode de jeu, le online, contre les bots. Franchement, j'ai bien aimé le système où il faut affronter les bots, qui sont beaucoup plus durs que nous au début. Où on doit les refaire en boucle plusieurs fois, pour obtenir plein d'objets. Acheter des parchemins pour d'autres routes, pour affronter des bots encore plus forts. Et ainsi de suite, jusqu'au rang de jeu. J'ai bien aimé cette petite mécanique, comme ça, ça donne un peu du farm. Et ça, moi, j'aime bien un farm. Et pour le mode online, je m'y attendais. C'est pas folichon. Les serveurs ne tiennent pas. Le matchmaking, pfff. Nul. Vraiment très nul. Surtout au tout début. Tu viens de commencer, tu te dis, ah, on va essayer. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Le plus souci du jeu, c'est que si t'as trop de niveau de retard, et que tu viens de débuter, tu peux pas avoir une seule chance pour gagner. C'est vraiment très dur. Les serveurs ne tiennent pas. Ça lag dans tous les sens. Et surtout, les gens quittent la partie. Que ça soit au début du match, que ça soit en fin de match ou en mid-match. De temps en temps, c'est soit les gens qui font exprès de quitter. Et ça, c'est très très relou. Et c'est pas très fair play. Soit c'est à cause de bugs de connexion. Parce que ça arrive. Mais j'espère que ça sera arrangé. Que ça soit la qualité des serveurs, la quantité des serveurs. Et un système de punition pour les gens qui quittent pendant le match. Parce que ça, c'est vraiment très très frustrant. Maintenant, on va parler de la partie design graphique du jeu. Franchement, ça va. C'est assez correct. Le jeu est beau et agréable. Les techniques spéciales sont magnifiques. Il y a des techniques qui sont vraiment très très belles. Comme la tour. La tour, je trouve que c'est ultra bien détaillé. On voit plein d'animations, tout ça. Il y a plein de petits trucs. C'est super cool. Mis à part qu'il y a des animations qui sont un peu cassées. De temps en temps. Des filets avec le goal. Je sais que c'est compliqué à faire. Mais franchement, j'aime pas trop. Mais je vais pas critiquer pour un vieux filet. Non, c'est pas ça. Non, le jeu est agréable. Il est stylé. Mis à part qu'ils ont pris les chara-design d'Ares Orion. Comme pour certains personnages. Où ils ont peut-être une plus grosse tête. Mais au fur et à mesure qu'on y joue, on s'y habitue. Donc pour l'instant, rien à déclare. Pour continuer, on va parler de l'aspect gameplay mécanique. Et bah... Une prise en main très très compliquée. Un tutoriel vraiment... C'était une horreur ce tutoriel. Parmi tous les jeux que j'ai joué durant ma vie, je pense que c'est l'un des pires tutoriels du jeu. C'est pas assez bien expliqué. C'est pas assez intuitif, je trouve. Et on te bourrine de conseils, de plein de trucs et tout. T'as pas le temps de jouer. Et c'est vraiment dommage pour une bêta. Pour des nouveaux joueurs qui veulent arriver, essayer la bêta. Et que, en fait, bah on t'explique mal. On t'explique vraiment mal. Ensuite, une fois que t'as compris, ça va. Et la prise en main, savoir comment bien tripler, comment bien défendre, comment on les touche, tout ça. C'est vraiment très très dur. Et je sais qu'il y a des gens, et bah, juste à cause de ça, ils ont totalement arrêté. Moi, j'ai essayé de faire l'effort de continuer, de continuer, de continuer. Parce que j'attendais ce jeu, et je vais pas m'arrêter au bout de deux heures. Donc j'ai continué. Finalement, j'ai kiffé le gameplay. Même s'il y a encore des bugs, tu comprends pas, des fois, la main pour défendre, et bah, elle passe ou elle passe pas. Pareil, quand tu dribbles, tu dribbles à contre-pied, et bah, tu comprends pas. C'est vraiment très relou. Il y a le système de brèche et de parade. J'aime bien le concept, voilà. Le fait que, de temps en temps, tu peux garder ta jauge, ou que ça peut casser. Mais le souci, c'est que, vu que c'est pas bien expliqué, et bah, on n'arrive pas à comprendre totalement comment ça fonctionne. On a l'impression que c'est beaucoup une part d'aléatoire. Il y a une part aussi où c'est en mode, ouais, tu vas fatiguer le goal et tout. Donc c'est normal que ça fasse une brèche, ok ? Ou c'est à contre-pied, de ce que j'ai appris récemment. Juste le fait que ça soit peut-être un peu trop aléatoire, ou que le fait que ça soit aussi très mal expliqué, c'est ça qui est très très frustrant. Bon, il est temps que je donne mon verdict final. Qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors, premièrement, je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. J'attends ce jeu depuis très très longtemps. A l'heure actuelle, pour moi, on devrait avoir déjà le jeu fini. On devrait pas jouer avec une bêta. Sachant que, pour moi, le jeu, j'attends ce jeu pour le mode histoire. J'arrive à la bêta, y'a pas directement le mode histoire. Ah, c'est... C'est relou, c'est relou. Sinon, la prise en main, comme on en a parlé, c'est très difficile, mais c'est très satisfaisant. Donc, j'ai très bien aimé le jeu. Mis à part le online, qu'il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour le online. Parce que, sinon, ils courent vers leur perte. Et ça... Ça serait vraiment dommage, ça serait vraiment très très dommage. Parce que le jeu a du potentiel. Ça, c'est sûr. Y'a tout cet aspect stratégique que j'aime bien. Avec les joueurs, avec les esprits qu'on améliore les joueurs pour qu'ils possèdent des passifs. Et selon les passifs des joueurs, les fusionner, tout ça. Sachant que, plus tard, dans le jeu final, y'aura la chaîne de liens. Où, en gros, si ton personnage a de l'amitié avec un autre. Et bah, ça va pouvoir donner des stats supplémentaires. Et ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Donc, si toi aussi, tu veux pas rater toutes ces analyses, stratégies, tout ça. Bah, reste branché. Je vais vous faire des vidéos. Je vais vous expliquer aussi tout ça en live. Je pense que j'ai joué au moins une dizaine d'heures. Je suis pas encore à 24 heures, je pense pas. J'ai pas autant de tryhard que certains. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à me mettre dans l'espace commentaire. Qu'est-ce que vous en avez pensé de la bêta ? Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada